Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Nous voilà au vendredi 23 septembre Les excrémités de la terre commencent ici Lisons Matthieu 28 verset 19 Matthieu 28 verset 19 Allez fête de toutes les nations des disciples Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Pour conclure Allez donc auprès des gens de toutes les nations Et faites de mes disciples Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Matthieu 28 verset 19 Le Seigneur nous dit clairement Qu'il veut que nous apportions l'évangile Jusqu'aux extrémités de la terre Mais ceci ne veut pas dire Que nous devions pour autant négliger Nos communautés Le service envers ceux qui nous entourent Peut nous faire sortir de notre zone de confort Après tout, Jésus n'a pas dit Ne parlez de moi qu'à vos amis Ou prenez le chemin facile Il a dit que nous devons aller vers toutes les nations Nous devons suivre l'ordre de Jésus Lorsque nous nous conformons à l'évangile Celui-ci nous transforme et transforme notre entourage Qu'ont fausses idées ? Organisez une fête de carottier Ou un barbecue Profitez de l'occasion pour faire connaissance avec vos voisins Bien qu'il puisse être difficile d'avoir une discussion significative Dans un grand groupe Faites de votre mieux pour établir une relation Plus profonde avec au moins une personne Écrivez un chant ou un poème qui résume l'ordre de Jésus Dans Matthieu 28 verset 19 Partagez-le avec votre classe de l'école du sabbat Ou votre groupe d'études bibliques Réfléchissez au mandat évangélique que le Christ nous a confié Demandez au Seigneur de vous révéler des façons spécifiques de vous en acquitter Joignez-vous à une organisation locale qui sert votre quartier ou votre communauté Saisissez cette occasion pour mieux comprendre les besoins de votre communauté Faites de votre mieux pour vous engager à aider à long terme Peignez une fresque sur un bâtiment local A condition d'en avoir reçu la permission bien entendu Utilisez votre oeuvre non seulement pour embellir le secteur Mais aussi pour faire connaissance avec ses habitants Faites du bénévolat au sein d'une organisation locale pour les enfants ou d'une école Efforcez-vous non seulement d'aider les enfants Mais aussi de servir les adultes avec lesquels vous interagissez Photographiez des aspects positifs de votre communauté Organisez une exposition d'art et invitez les membres de la communauté à venir la voir Utilisez cette activité non seulement pour montrer les aspects positifs de votre secteur Mais aussi pour faire connaissance avec les résidents locaux Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Psalm 82, les versets 3 et 4 Isaiah 58, les versets 7 et 8 Zachary 7, les versets 9 et 10 Ainsi que le livre Le ministère de la guérison Les chapitres suivants, Le ministère médical fidèle Et le chapitre, notre exemple, les pages 17 à 24 Livre écrit par Ellen G. White Ainsi que l'article sur internet Reaching out in your community Au revoir Et à demain si Dieu veut